Nouvelle charge du général de corps d'armée, Ahmed Gued Salah contre l'ex-général-major, Mohamed Mdien, ancien patron du docteur. Ce mardi à Constantine, le chef d'état-major de l'AMP a lancé de nouveau des accusations gravissimes à l'encontre de l'ancien patron du renseignement, qu'il ne cite pas au demeurant, lui imputant, dans des allusions à peine voilées, la paternité des événements qui secouent le pays depuis le 22 février. J'ai affirmé dans une rencontre antérieure que nous étions en cours de démantèlement des bombes à retardement que le peuple algérien sait pertinemment qu'il les a plantées au sein de toutes les institutions de l'État, et que cette crise, dont nous n'avions guère besoin, a été inventée dans le but de semer les graines de la déstabilisation en Algérie, en créant un environnement propice aux vides constitutionnels, a-t-il accusé. Ces individus-là, qui ont intentionnellement causé cette crise sont ceux-là même qui tentent aujourd'hui d'infiltrer les marches, brandissant des slogans suspects et tendancieux qui incitent à entraver toutes les initiatives constructives permettant le dénouement de la crise, a-t-il ajouté. On l'aura compris, les slogans suspects envoient au rejet de l'application exclusive de l'article 102 et notamment au départ d'Amergued. Pour lui, ils ont ainsi démontré qu'ils sont l'ennemi du peuple, lequel sait pertinemment comment mettre en échec, en compagnie de son armée, ses complots et mener le pays vers un havre de paix. Reste qu'en usant du pluriel, Amergued Salah ne semble pas cibler seulement, Mohamed Maudien. Combien sont-ils et qui sont-ils ? Mais visiblement, il cherche à convaincre de l'existence d'un complot, ce qui pourrait suggérer que ses plans à lui sont contrariés. Il y a une semaine, Amergued Salah avait déjà indiqué que l'armée a pu recueillir des informations avérées faisant état d'un plan malveillant pour mener le pays à l'impasse, dont les prémices remontent à 2015, lorsque les trames et les visées du complot ont été révélées. Il a assuré qu'il œuvrait sereinement et avec patience à démanteler les bombes à retardement qu'ont implanté ces corrompus et corrupteurs dans les différents secteurs et structures vitales de l'État. Il y a quinze jours, depuis Ouargla, il évoquait explicitement le général Toufik. J'ai déjà évoqué, lors de mon intervention du 30 mars 2019, les réunions suspectes qui se tiennent dans l'ombre pour conspirer autour des revendications du peuple et afin d'entraver les solutions de l'AMP et les propositions de sortie de crise. Toutefois, ces partis, à leur tête l'ex-chef du département du renseignement et de la sécurité, ont tenté, en vain, de nier leur présence dans ces réunions, et d'induire en erreur l'opinion publique, et ce, en dépit de l'existence de preuves irréfutables sur ces faits abjects. Nous avons affirmé, ce jour-là, que nous allions dévoiler la vérité, et les voici continuer à s'agiter contre la volonté du peuple et œuvrer à attiser la situation, en approchant des parties suspectes, et inciter à entraver les solutions de sortie de crise. Mais depuis sa réaction aux accusations d'une chaîne de télévision, l'ex-patron du docteur garde le silence. Et Gued Salah qui l'a menacé de mesure ferme n'a également rien entrepris contre lui. Et curieusement, le chef d'état-major de Lamp ne dit rien sur le lien entre la crise actuelle, le cinquième mandat, l'obstination des bouteilles flicas à garder le pouvoir à vie, et surtout les carences d'un système prédateur, corrompu et archaïque.